Simon Gronowski, acclamé à la fin de la représentation de Pouche cet après-midi. Quelques deux heures plus tôt, l'homme assiste ému aux dernières répétitions. Je suis très touché par ce opéra, parce qu'il raconte mon histoire. En deux mots, ma mère et ma soeur sont mortes à Auschwitz. Mon père est mort désespéré après la guerre. Et moi, par miracle, j'ai sauté du 20e convoi. Et je suis resté seul après la guerre. Il y a quelques années, Simon Gronowski rencontre Howard Moody. Le compositeur britannique est bouleversé par son histoire et veut en faire un opéra. Il m'a dit « Ma vie n'est que miracle ». Je lui ai demandé de m'écrire cette phrase. Je l'ai mise dans ma poche et je lui ai promis que mon prochain opéra raconterait son histoire. Parce qu'elle contient tout ce dont un opéra a besoin. J'étais un peu sceptique. Un opéra sur mon histoire, est-ce que c'est possible ? Mais il a fait cet opéra. Et j'ai vu quatre fois en Angleterre. Et je le trouve formidable. Mais évidemment, je ne suis pas le meilleur juge, puisque je suis trop concerné. Pouche est un projet au long cours. Pour opéra communautaire, il rassemble sur scène chanteurs professionnels et amateurs, comme les élèves de cinquième primaire d'une école de Scarbeck. À l'école, il y avait une dame qui venait nous apprendre à chanter une fois par semaine. On s'en est bien entraînés. Qu'est-ce que vous avez appris avec tout ça ? Le chant et un peu de mise en scène. Et après, on a continué avec le metteur en scène. Le processus de travail a été en fait un processus où, dès qu'on faisait semblant, ça ne fonctionne pas. Donc il faut du vrai, tout le temps. Ce qui demande naturellement des interprètes une ouverture d'esprit et de l'âme. Au-delà de la tragédie, Pouche parle aussi d'espoir et d'optimisme. Car c'est avec espoir et optimisme que Simon Grunowski raconte sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada